Dans cette nouvelle Parenthèse de Jeanne, je voudrais parler de ce qu'on appelle l'affaire Matzneff. Je lis, j'écoute et je me rends compte de la perversité de la façon de parler de l'affaire Matzneff. Tout est dans la nuance, ou plus exactement dans la complaisance de la nuance. Certains soutiennent qu'il n'était pas brutal et ne peut être comparé aux autres bruts pédophiles. Et là, c'est de la nuance et c'est pervers. Ils soutiennent aussi qu'il ne s'en est jamais caché. Tout est dans ses écrits, contrairement aux autres hommes, comme l'homme banal, l'inconnu qui aurait fait la même chose. Là aussi, c'est de la nuance et c'est pervers. Quant à Vanessa Springora, elle a écrit un livre sur sa propre histoire avec lui, sans jamais dire son nom, ni même son prénom. Juste un G. C'est de la nuance. Elle l'attaque, mais ne veut pas porter plainte, car il y a prescription, dit-elle. C'est de la nuance. Elle peut porter plainte, même si sa plainte sera déclarée irrecevable. Elle serait allée jusqu'au bout. Selon certains, il faut juger Matzneff, mais ne pas toucher aux organes de diffusion de la parole et des écrits de Gabriel Matzneff. Toute cette forme de complaisance, c'est de la nuance. Et c'est pervers. Si quelqu'un est jugé coupable, ne faut-il pas se pencher aussi sur ce qui pourrait passer pour une certaine complicité ? La complaisance, parfois, c'est de la complicité. Et la grande perversité de cette affaire qui me touche beaucoup, et sa nuance, c'est que tout se mélange dans le métier de Matzneff. Il est écrivain. Et un glissement s'opère, jusqu'à se demander si on doit jeter et brûler des écrits et toute la littérature dite érotique et sexuelle, et par le fait même attaquer la liberté d'expression. S'il était médecin, courtier, camionneur, avocat, enseignant, aurait-on défendu le métier et la notion de liberté d'expression ? Là aussi est la question. Là aussi, c'est de la nuance. Est-ce que les qualités de quelqu'un ou les qualités qu'on lui prête justifient qu'on puisse lui accorder un sauve-conduit ? Là aussi, cette nuance est perverse. Ce qui est en danger, si nous voulons aller jusqu'au bout d'un raisonnement, ce n'est pas la liberté d'expression. L'acte ici précède l'écrit. Chacun ici se prononce aussi, donne son avis, parfois sans même avoir lu le livre de Vanessa Springora ni ceux de Gabriel Matzneff. C'est aussi de la nuance. Plusieurs sont même dans des comparaisons avec d'autres relations adultes-adolescents et demandent que soient jugées toutes les relations sexuelles, amoureuses ou autres entre un adulte et un adolescent. Là aussi, pourquoi ce silence jusqu'à maintenant ? Et à ma façon, en prenant ce contre-pied qu'est la nuance, moi aussi je suis dans la nuance. Cette notion de nuance m'interpelle. S'il y a un procès Matzneff, ce ne devrait pas être dans la nuance. Les faits sont le têtus. Et s'il faut juger Matzneff, il faut que toute forme de complaisance soit aussi prise en compte. Bien sûr, de grands noms du monde littéraire, politique, médiatique et autres y passeraient. Mais devons-nous, là aussi, être dans la perversité de la nuance et faire un tri, le tri des méchants et des gentils ? Je souhaite insister vraiment sur le sujet principal de cette parenthèse, qui est la nuance et surtout notre façon de nous en accommoder. C'était la parenthèse de Jeanne, du 6 janvier 2020, écrite et co-signée avec Alain Ouarou.